Salut et bienvenue dans cette série de vidéos tuto pour créer des types de sons rapidement sur le pedalboard Headrush. Dans cette vidéo nous allons créer un son psychédélique bourré d'effets stéréo inspiré de Jimi Hendrix. C'est parti ! Je commence par créer un nouveau rig ici en haut à droite. On a un gate d'activé par défaut ici, je le désactive pour ce style. Ensuite je choisis un ampli. On va choisir un ampli typique de l'époque à la Hendrix avec cette modélisation d'un JTM45, ici le J45. Écoutons-le avec ses réglages par défaut et cette JNL Legacy US qui s'approche de la grade de Jimi. Je vais mettre un baffle plus gros. Prenons un 412-65W. Et je vais changer le micro devant le baffle et mettre une modélisation du SM57. Maintenant je travaille un peu l'égalisation de la tête d'ampli pour avoir un peu plus de relief. Ça apporte un peu de grain et c'est pas pour nous déplaire. Bon, qui dit Hendrix dit Wawa. Ici, j'ajoute le modèle Blackwa. On remarquera que le son sera différent en fonction de son placement dans la rig. Ici, elle sonnera mieux en début de chaîne avant l'ampli car elle sature un peu les tâches d'entrée. Ensuite, du côté des effets, on va y aller franchement avec une distorsion de type Fuzz et avec le preset Biff qui envoie du steak. Puis, un chorus bien présent en stéréo, ici avec le préfixe ST. En fin de rig après l'ampli, j'ajoute une reverb, la Eleven Reverb avec le preset Concert All. Et je baisse les réglages et son pourcentage dans le mix. Voilà, maintenant je vous montre ça avec une petite compo très personnelle. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !